Les mensonges. France Hutchison, d'abord. Bonjour. Bonjour. C'était si facile, chanter une chanson juste sur les mensonges, puis être si joyeux. C'est vrai que c'est festif, t'as raison. Pédagogie familiale, on va essayer de comprendre, on va essayer de trouver comment nos enfants peuvent nous mentir ou savoir quand. Ah non, ah non. Puis oublie des détails, c'est tout. Écoute, plus vieillissent, on dirait, plus spécialistes dans ce domaine-là. C'est drôle, puis en fait, semaine, c'est ça, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais analyser un petit peu plus le comportement de ma fille, préadolescente, me regarde de moins en moins, fait de l'évitement un petit peu des fois. Donc là, on le sent comme parent, mais on veut être capable de mieux décoder. Et Mario, connais-tu la synergologie? Oui, tout à fait. Il y a un livre de Philippe Truchet, que j'avais vu à un moment donné. Et il y a une de mes collègues aussi qui est auteure à la maison Bélivaux Éditeur. Quand tu dis ça, je vais me décroiser les bras. Écoute, décroiser les bras croisés en t'écoutant. Ah, t'es fermée, t'es fermée. Je sais que c'est ça, c'est exactement ça. Et on ne parlera pas de tes souliers ce matin. Ça veut-tu dire quelque chose, si on est différent? T'es peut-être bien mélangé aujourd'hui, je ne sais pas. Ah, ma foi, oui. Mais blague à part, oui, c'est ça. Bien là, tu vois, tu t'es décroisée, mais tu t'es croisée de l'air pareil. Mais ça ne veut rien dire, ça. Mais je t'écoute attentivement. Oui, c'est ça, c'est un malaise, ça, les bras croisés. Je ne sais pas, mais c'est de la faire... T'es fermée. Peut-être que tu penses que je te décrode, là. Qu'est-ce que ça fait des bras chaque bord d'une autre? Qu'est-ce que je fais avec ça ce matin, là? Alors, revenir à notre chère Annabelle Boyer, qui est une auteure chez Béliveau, qui a écrit aussi un livre sur le sujet. Et la synergologie, en fait, synergologie, parce que moi, si je mélange ça avec la synergologie, mais c'est gologie, c'est vraiment décoder le langage non-verbal du corps. Puis dans le fond, il y a trois types de langage. Il y a celui qu'on fait dans la gestuelle conscience, donc quand on envoie un petit signe de la main, bonjour, ou bien un signe un peu plus négatif quand on est frustré, on envoie un autre genre de signe de la main. Exact. Il y a les signes mi-conscients aussi, donc quand on parle, là, tu me vois parler puis je bouge mes mains, donc ça, c'est mi-conscient. Puis il y a les gestes inconscients. Tu penses à quand tu es nerveux ou quand tu es en compagnie de gens, que tu ne veux pas nécessairement être en compagnie de ces gens-là. Il y a un langage non-verbal qui se produit, donc ça peut être, par exemple, un sourcil qui lève un petit peu plus, un petit sourire en coin qui veut tout dire que ça ne te tente pas d'être là. La jugulaire qui bouge, la gorge. Ou la peau qui devient plus rougeâtre, la transpiration aussi. Donc, ces petits signes-là, on peut les décoder. Puis il y a plein de beaux signes qu'on peut apprendre à décoder auprès de nos jeunes. Chez nos enfants. Chez nos enfants. Chez notre conjoint aussi, hein? Quand on dit à notre chum ou notre blonde, à quoi tu penses? Non! Non, la fameuse question. Ça fait qu'il y a peut-être d'autres choses à faire. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est toi. C'est sûr. Hé, tu m'as dit que tu as des bonnes réponses. Non, mais c'est des bonnes réponses. Des bonnes taglines. Ou des bons réflexes. Oui, oui, oui. Mais à part ça, il y a d'autres choses qu'on peut décoder. Puis en fait, c'est de voir avec notre enfant l'état dans lequel il est. Parce que la synergologie dit, c'est bien beau de décoder le non-verbal, mais en fait, si tu es stressé, si tu démontres beaucoup de stress, ça va déteindre sur ton corps aussi. Donc par exemple, un parent qui arrive, qui est stressé du boulot, l'enfant te dit, tu as l'air pas content, ou tu es fatigué, ou qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quand tu fronces le sourcil, hein? Donc quand tu fronces les sourcils, tu es fatigué, tu as les yeux pesants. Donc souvent, si vous voulez avoir une communication plus efficace avec vos enfants, regardez-vous dans le miroir et dites, mon visage dégage, quoi. J'ai-tu l'air intéressé à mon enfant? Est-ce que je fronce les sourcils tout le temps parce que je suis stressé? Ça ne veut pas dire que c'est contre mon enfant, mais j'arrive avec ces traits-là. Un bagage de la journée, oui. Un bagage de la journée. Donc détendez votre front quand vous arrivez à votre grosserie. Votre grosserie entre les deux sourcils, ça y est peut-être pour quelque chose. Détendez-vous le sourcil. L'autre chose aussi, c'est au niveau du cou, quand on devient crispé, quand on n'ose pas parler, ou on devient un peu tendu, puis on n'ose pas parler, souvent on va se pincer les lèvres, ou bien on va se retirer un peu le menton, puis ça vient plisser le cou. Donc les hommes et les femmes, on devrait tirer notre cou pour montrer un petit peu plus d'ouverture. Donc c'est des petits trucs comme ça que j'ai trouvé intéressants. Puis ça va faciliter la communication avec votre enfant parce qu'il va vous voir un petit peu plus ouvert, moins jugeant, donc moins de sourcils, moins de plis dans le front, moins de plis dans le cou. En même temps, moins de rides, c'est super le fun pour les femmes. Donc tout ça... Mais est-ce qu'on peut, comme adulte, décoder ça de notre enfant? Si on lui pose deux, trois questions, par exemple, il y a quelque chose qu'on pense que mal agit à l'école? Le volet mentir, souvent, ça va être en notion, c'est avec le regard. Où est-ce qu'il regarde? Puis dans le livre, écoute, c'est pas noir et blanc, là. Il faut aussi décoder certains signes qui vont ensemble. Donc s'il a la bouche pincée, regarde en bas. Oui, des fois, même, il peut te regarder droit dans les yeux, puis il peut te mentir, comme on dit, en plein visage, en pleine face, comme on dit. C'est encore pire. Donc c'est encore pire, sauf qu'il y a peut-être un sourcil qui est relevé, il y a peut-être le coin de la bouche d'une certaine façon. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que ça nous permet vraiment d'aller décoder la physionomie du visage et de dire, OK, là, là, je le sens, il y a quelque chose de pas correct. Puis souvent, on va se fier à notre intuition, on va dire ça, il me dit ça, mais je sens que c'est pas vrai. Alors il faut aller décoder un petit peu plus loin, puis poser des questions. Puis Annabelle Boyer dit une chose, si vous mettez la personne sur le spot, donc si vous la confrontez trop rapidement, puis la personne est stressée et a peur, il va continuer à vous mentir. Sais-tu ce que je fais, moi, avec les petits, des fois, quand j'en ai un qui me bouette comme ça en pleine face, puis souvent, je vais lui dire, regarde, là, je le sais, non, je t'en dis, non, regarde-moi, là, je te crois pas. Quand tu seras prêt, puis que t'auras envie de m'en parler, tu viendras, mais là, je te le jure, maman, je dis, non, maman, là, je te le dis, je changerai pas d'idée, là, je te crois pas. Puis je laisse aller, puis généralement, on va en reparler des fois plus tard. Tu avais raison, ce que tu disais, c'est ça. Non, non, c'est rare qu'ils me donnent raison. Ils ont du père dans le nez, hein, c'est rare qu'ils me donnent le loin, là, c'est toujours les pères, c'est toujours les pères. S'il était là, il dirait que c'est le contraire. Mais des fois, je laisse aller, puis je finis toujours, bien, là, écoute, ils ont juste 6 ans, tu me diras, c'est pas la même partie quand ils sont plus vieux, mais je finis souvent par avoir la vérité par petits bouts, puis raccommoder tout ça, puis finir à bout de comprendre. Oui, oui, oui. Puis c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il faut apprendre à regarder nos enfants. Combien de fois on regarde pas tout à fait nos enfants, on fait 3-4 affaires en même temps. T'as raison, ça, c'est vrai. Donc, il faut apprendre un peu, des fois, juste à rester à l'écart, observer nos enfants, puis observer-les aussi dans leurs interactions avec les autres enfants. Vous allez pouvoir noter vraiment si votre enfant est stressé dans son milieu. S'il y a des relations, parce qu'on parle beaucoup d'intimidation, donc est-ce que c'est un enfant qui se sent tellement intimidé, qui se retire, mais il veut jouer avec des amis? Où est-ce qu'il se défend? Est-ce qu'il est capable de s'affirmer? Quand tu les regardes au soccer, entre autres, moi, j'ai appris ça, je les regarde aller, puis... Ils se font pas intimidés, j'espère? Bien, non, ils se font pas intimider, mais je veux dire, des fois, ils vont suivre un petit peu plus, puis des fois, ils vont répondre, des fois, c'est moins poli, puis je fais, oh, là, j'ai peut-être manqué à ce niveau-là. Ça te permet d'ajuster aussi ton travail de parent. Forme de caractère, oui. Donc, quand ils sont moins stressés ou quand ils sont en action, vous allez pouvoir vraiment plus décoder aussi quand est-ce qu'ils vous mangent. C'est le fond, en France, à chaque mardi, on parle de sujets qui impliquent nos enfants, puis on se dit, comme parents, il faudrait appliquer ça, puis le rendu au jeudi, on l'a déjà oublié, puis tu reviens, puis le mardi suivant, puis, ah, c'est vrai, on tiendrait d'oublier d'une fois à l'autre. Juste de l'avoir en tête, moi, tu fais un parallèle avec un petit truc. En tout cas, tu fais un parallèle boiteux, mais plus jeune, moi, chez nous, on disait, d'ici, j'aurais naissé avec mes raies, puis je me disais, j'arriverais jamais à le corriger parce que c'est de famille, puis j'ai toujours entendu ça. Et avant d'arriver à le corriger, t'arrives à l'entendre. Dès que tu t'entends, la première partie est faite. Fait que dès que tu vois que tu m'offres un petit peu comme côté parental des fois, dès que tu fais, ah, ça, j'aurais aimé ça, la jouer autrement, au mieux le faire, je me dis, t'as un pas dans la bonne direction, parce que la prochaine fois, tu vas peut-être te souvenir de ce moment-là, puis tu vas agir différemment. On s'entend qu'il n'y a personne de parfait, puis ça n'arrive pas à tous les coups. Donc, le petit, si j'aurais cette semaine, il faut corriger, ça va être vos petits sourcils froncés. Quand vous arrivez à la maison, essayez de décrisper ce visage-là un peu. Ils vont faire le saut, je vais arriver le coup de main, je vais les sourcils dépliés. Et tu vas arriver comme un crâne dans une maison. Donc, ramène-nous, maman. Soyez moins stressés cette semaine, décrispez-vous le visage. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine, il est 9h15. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501